Il y a cet aspect de réunir des mathématiciens qui viennent de lieux différents, mais aussi d'époques différentes. Et ça je crois que c'est quelque chose qui caractérise les maths, c'est qu'on est beaucoup plus proche de l'histoire de notre discipline, et on se sent très proche de nos prédécesseurs. C'est unique, parmi les sciences me semble-t-il, qu'on puisse expliquer à un étudiant quelque chose qui a plus de 4 siècles d'âge. Je trouve que c'est assez merveilleux, et je ne pense pas qu'on puisse trouver ça dans d'autres disciplines parce qu'elles ont évolué différemment ou autrement. Donc il y a cet aspect communauté, mais communauté dans le temps, que je trouve caractéristique des maths. Alors communauté dans l'espace, ça aussi c'est intéressant, mais c'est un peu plus subtil quand même. D'abord il n'y a pas beaucoup de mathématiciens, sauf erreur, peut-être qu'on peut dire que dans le monde il y en a 40 000, peut-être. J'avais un ami brésilien qui me disait qu'il ne remplirait même pas le stade de foot de Rio, même pas la moitié, même pas le tiers, je ne sais pas. Donc c'est vraiment une toute petite communauté avec une grande cohésion, même je trouve qu'on se ressemble tous un peu physiquement, je ne suis pas bien remarqué, un peu une espèce de look un peu commun. Donc il y a une vraie cohésion qui fait qu'effectivement on a besoin de se rencontrer de manière régulière. Ces moments où on se réunit, je ne sais pas s'il faut faire une analogie religieuse, mais c'est un peu comme une messe. On vient partager, je ne vais pas aller trop loin dans l'analogie, mais c'est parfois un peu mystique. Il y a quelqu'un qui souvent tourne le dos à l'auditoire, qui est en train d'incanter je ne sais quelle divinité, et il est en train de partager souvent quelque chose qu'on ne comprend pas. Ça me rappelle un tout petit peu quand j'étais tout petit, 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 quand j'allais écouter la messe en latin, je ne comprenais rien, mais ça faisait partie d'une cohésion, une cohésion sociale. De la même manière, il y a ces moments qui sont importants pour notre communauté, on vient partager quelque chose. Je ne suis pas sûr qu'on apprenne beaucoup de choses dans ces colloques. Les choses vont vite, souvent les gens racontent des choses un peu compliquées, souvent on ne comprend pas trop ce qu'ils veulent dire. Mais après on va boire un coup avec eux, on boit un café ou autre chose, ça s'explique. Voilà, je pense qu'aujourd'hui il y a YouTube, il y a toutes ces manières de communiquer qui sont tout à fait différentes, mais il n'y a pas ce côté, allez je dis le mot, mystique. Alors par exemple, je racontais tout à l'heure à un collègue que j'ai fait une série de conférences au Brésil, il y a quelque temps. Et puis un jour, après ma conférence, je vais à la cantine à midi, et je fais la queue avec mon plateau, et un collègue me pose une question sur ma conférence. Alors je réponds à la question, et tout à coup je lui dis, mais tu n'étais pas présent. Ah il me répond, non, 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 moi je préfère regarder les conférences depuis mon lit. Alors on se retourne dans une situation où la présence physique n'est plus là, les gens sont sur YouTube ou sur Internet, ou à cliquer et à regarder, et puis surtout s'il ne leur plaît pas, ils peuvent déconnecter. Et ça change complètement. Mais je lui dis, mais alors pourquoi j'ai pris l'avion de Lyon jusqu'à Rio, à quoi ça sert ? Et je pense que c'est une erreur de penser que YouTube ou toutes ces films vont changer notre façon de travailler. Et on a besoin de ces contacts physiques, de la même façon qu'on ne va pas à la messe sur YouTube. Enfin, je ne vais pas à ma connaissance, moi je n'en sais rien, parce que ça fait longtemps que je n'ai plus de la messe, donc je ne vais pas dire.